Ça a fait trembler mon immeuble et mon appartement. Je suis descendue pour voir et après on a vite, enfin les habitants ont vite l'étalé parce qu'on avait peur qu'il y ait une deuxième explosion de gaz. J'ai entendu un bruit énorme et donc j'ai tourné ma tête directe, j'ai vu le bout de feu à 20 ou 30 mètres de haut. Du coup je suis parti en courant. C'est là qu'on est quasiment tout le temps en fait. Ouais voilà, c'est là où on vit en fait, la place c'est là où on se retrouve. C'est là où on se rejoint et tout. Donc ça a explosé vraiment à l'endroit, sur le banc, le banc sur lequel on se pose, il est sous les décomments. On a tout qui a explosé chez nous, dans l'appartement. Une explosion énorme, énorme. Alors on a eu très 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 peur, on pensait à n'importe quoi, un attentat, n'importe quoi. Et ça criait, puis des flammes énormes juste en face de chez nous. Il y a une explosion directe, le frigo il est cassé, tout est cassé. Apparemment c'est l'école américaine qui a sauté, moi j'étais dans ma chambre au moment où ça a sauté. Et du coup j'étais tranquille dans ma chambre, d'un seul coup il y a eu une grosse, enfin un énorme courant d'air, il y a toutes les... enfin toutes les feuilles dans la chambre qu'on volait quoi, il y a de la fumée qui est passée au-dessus. Il y a le bâtiment en face qui a pris feu aussi. Plus par contre dans la rue, toutes les vitres ont été soufflées, enfin il y a plein de vitres qui ont explosé. Et jusqu'à la rue Claude Bernard, une rue à angle droit plus loin, il y a une dame qui a dit que ça avait aussi fait un gros courant d'air, ça avait soufflé les fenêtres quoi.